La chanteuse israélienne Tal, qui célèbre aujourd'hui ses 34 ans, a changé de vie. Elle se fait désormais appeler autrement, et peine à relancer sa carrière. Elle a également quitté la France. Le 4 juin 2023, le vidéaste Seb, plus connu sous le pseudonyme de Seb Lafrite, sortait une version française de Que sont-ils devenus ? Une série de vidéos dans laquelle le compagnon de l'ENA Situation s'intéresse à des artistes qui ont marqué leurs époques, avant de malheureusement disparaître des radars. Ce jour-là, il s'était alors intéressé au groupe Tragédie, à Coxy, Indyla, ou encore Helmut Fritz. Mais ce qui semble avoir le plus captivé les internautes, si est-il l'histoire de Tal, qui souffle sa 34ème bougie ce mardi, devenue Taloula. Celle qui avait marqué les esprits en 2012 avec son titre Le Sens de la Vie, et plus globalement avec son premier album, Le Droit de Rêver, qui avait été certifié disque de platine à quatre reprises, a effectivement changé de nom de scène. Mais aussi de pays, et de genre musical, puisqu'elle fait désormais de la soul à l'ombre. Une nouvelle vie qu'elle a choisie, et qu'elle ne regrette absolument pas, malgré les difficultés financières qu'elle traverse actuellement. « Regardez-moi bien galérer. Je suis riche et je suis en train de devenir pauvre à Londres. Si esti mon choix donc j'assume. Je lâche pas. Je suis trop déter à vivre de ma passion. Même si ça prendra dix ans. J'aime ma musique. Until I die. Ce qui signifie en français, jusqu'à ce que je meure, » note de la rédaction, confiait-elle à sa communauté Instagram via une story le 6 décembre dernier. Taloula est d'échec de son quatrième album pour rappel, si esti en juin 2021 que Tal décidait de prendre ce nouveau virage dans sa carrière, en se faisant désormais appeler Taloula. Trois mois plus tard, elle sortait un single intitulé « Keep on Try In », un titre entièrement en anglais et sorti sous son nouveau label, elle qui jusque ne mars 2020 travaillait encore avec Warner Music France. En novembre 2021, elle sortait un nouveau single, « Find My Way », un morceau suivi un mois plus tard dans EP, « The Evolution of Taloula ». La deuxième partie, T.E.O.T.2, « The Evolution of Taloula », volume 2, devrait sortir très prochainement. Quant aux raisons qui l'ont poussé à repartir de zéro, cela s'explique principalement par l'échec de son quatrième album « Juste un rêve », 2018, alors que, comme le premier, le deuxième et le troisième, à l'infini en 2013 puis Tal en 2016, avaient bien fonctionné. Ce quatrième album, une grosse catastrophe, j'étais complètement perdue, je ne m'écoutais toujours pas, je me mentais à moi-même. J'étais dans un truc, il faut que je fasse des chansons en français pour les fans, sinon ils ne vont rien comprendre, je vais tout perdre, avait-elle expliqué dans un live Instagram en 2020, avant donc de devenir Taloula. Un sacré parcours donc pour Taloula, qui souhaite désormais rencontrer un certain succès sous cette nouvelle identité musicale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501